Quand j'étais plus jeune, je lisais la Bible sans me poser trop de questions. Hey, celui-ci parle de quoi? Attends, attends. Ok, la mère, attendons, on peut voir la suite. Continue. Il y avait des parties qui me faisaient pitié, des parties qui me faisaient pleurer. Explique, tonton. Je me demandais comment un peuple peut réclamer qu'on libère Barabbas, l'assassin, le criminel, et qu'on crucifie Jésus. Aïe! J'ai comme l'impression que le type s'il cherchait déjà à comprendre le Cameroun. En vrai? Quoi? Est-ce qu'il y a les chrétiens ici pour écouter ça? Non, Pasto, on ne parle pas de la délivrance. Pasto, c'est quoi ça encore? Mince, c'est toute la croyance là-bas. J'ai dit que... Mais mon frère, éch! Et vous l'avez la croyance. Salut, salut, j'ai... J'ai du mal à imaginer ce genre... C'est un récit, le truc là. La mère, comment tu vois ce genre de croyance? Je vois de côté. Exactement comme moi! Et toi, la mère, tu vois ça comment? Ah, j'ai... Ah, j'ai... La mère! J'ai dit que... Mince, c'est un être humain ça! Hé, mon frère! Hé, ce n'est pas fini! Je n'ai pas ton temps, je suis venu manger! Bon appétit! Spaghetti sauté vient de macaroni. Piment. Je te jette comme des princes. Hé, papa! Enquereur, enquereur! Pardon, évolons avec la spiritualité. Kout à coup! En soudain! Quoi? Bon, j'ai besoin de quelqu'un qui va nous exprimer sa croyance à travers une danse. Comment? Comment ça? Moi, je ne comprends rien. J'ai dit quelqu'un qui va danser à la dimension de ses miracles. C'est comme ça, donc, le massacre commence. C'est grave! Vous aimez me voir avec les yeux? C'est grave! Voilà, avant de continuer, je voulais rapidement vous parler de cette entreprise au nom de Prozat qui lance une formation pour les jeunes. Pour ceux-là qui veulent apprendre comment monter des projets, contactez rapidement l'entreprise Prozat. Une formation pour 6 jeunes uniquement. Rappelons qu'après la formation, l'entreprise recrute directement. Prozat est spécialisé également en médecine. Donc, appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de l'écran pour avoir plus d'informations. Et Claudel, tu penses que ce genre de croyance-là est normale ? Je ne sais pas, mais je pense que vraiment, quelqu'un qui croit en Dieu va se dire qu'il y a les limites que Dieu ne veut pas qu'on traverse. Je ne comprends pas. Est-ce que si on fait qu'on ne meurt plus, ça ne va pas énerver Dieu ? Attends, attends. Attends, il n'y a rien, il n'y a quelqu'un qui veut faire en sorte qu'on ne meurt plus ? Il y a d'autres qui financent les études de l'immortalité. Comme qui ? Comme Google. Hé, alors ? Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Papa, pardon, explique-nous un peu. Google finance une start-up qui travaille sur l'immortalité. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens ne meurent plus. Vous entendez dans les entendements ? Valérie, moi, je suis dépassé. Tu penses que les gens qui travaillent, financent ça des milliards de dollars, ils croient en Dieu ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Bon, quel autre exemple pour nous empêcher à croire de cette manière-là ? Aujourd'hui, Marc Zuckerberg, c'est vrai qu'il a un programme qu'ils ont arrêté. Il finançait un programme dans lequel on n'aurait plus besoin d'écrire sur Facebook. C'est-à-dire ? Ça veut dire que tu devais écrire par la pensée. Donc, tu penses seulement et c'est écrit. Tu penses que ça écrit parce qu'ils trouvent qu'il est écrit, ça perd le temps. Hé, qu'est-ce que celui-ci soit même d'où qu'on parle des choses sérieuses ? Ah, ah, où est this ? This is Commander Chattabandros. Ah bon ? Claudel, continue. Et le programme en question devait faire en sorte que tu télécharges les connaissances dont tu as besoin dans ton cerveau directement avec une puce qu'on t'implante. Je ne comprends pas. C'est qu'au lieu de lire des livres, ils trouvent que ça ne sert à rien. Il suffit qu'on te pose une question, ton cerveau se connecte sur Google, prends l'information et tu donnes l'information. Tu n'as besoin de lire. Ah, ça c'est un projet de quelle année comme ça ? Ils sont tentés de financer ça maintenant. Au revoir ! Il est très milliardaire. Est-ce qu'on peut parler de ce genre de croyances de nos jours ? Tout ça, c'était un peu comme le Cameroun, les promesses de 400 000 emplois où le Cameroun sera émergent en 2035. Papa, ça a quel rapport ? Je me demandais comment un peuple peut réclamer qu'on libère Barabbas, l'assassin, le criminel et qu'on crucifie Jésus, le fils de Dieu. Point d'interro, garçon. Le temps est passé avec l'expérience de la vie, les différents cours de la vie. J'ai compris beaucoup de choses et je ne me permets même pas de juger le choix de ce peuple à cette époque. Pourquoi ? Parce que Jésus rassemblait les gens, il barbadait. Genre, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres, car ils iront au paradis. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Il est plus facile pour un pauvre de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entre au paradis. Est-ce qu'on peut alors bien écouter la parole de Dieu quand on a faim ? Mais le peuple, quand ce peuple rentrait à la maison, il n'y avait pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'eau, pas d'électricité, pas de quartier d'identité, pas de nourriture, pas de sécurité sociale. Il n'y avait rien, pas d'espoir. Ah, donc c'est pour cette raison que tu parles du Cameroun. Tout ça, c'était un peu comme le Cameroun. Non, ça va, j'ai compris. Mon frère, tu partages son avis. Vraiment, c'est ce pays vraiment nous déçoit. Ah, et qu'est-ce que tu proposes ? Il faudrait vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Attends, attends. Eh, papa, tu partages son avis, bro. Eh, mon frère, il y a quoi ? On peut déjà vendre le pays. Pays a déjà été vendu. Comment ça ? C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchie. Ah, bon ? Je pense que c'est là où il y a le problème. C'est fini. En passant, n'oublie pas que la loterie américaine finit le 8 novembre. Tu attends quoi, mon frère ? Cours vite rapidement au studio Vision Pro, situé à Total Nguso, pour jouer. Ah, oui ? Mon frère, on ne connaît pas la grossesse qui donne un genguero. On ne connaît pas la noix qui donne l'huile. Mon frère, tente ta chance. On ne sait jamais. Tu peux devenir un Américain comme la blague. C'est tous. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie, tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contacter Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacter. 672 30 37 85 697 39 27 28 S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 30